D'Igouin, la ville choisie en 2016 par les anciens élèves des écoles normales de Mâcon, promotion 1958, pour leur journée de rencontre annuelle. Au programme, promenade sur les canaux, mais d'abord, à proximité du pont canal, la visite du musée, l'observatoire, ouvert en 2001. Présentation de la ville avec la carte lumineuse sur le sol, à l'entrée du musée. C'est un musée sur la Loire et les canaux qui a ouvert ses portes en juin 2001 et qui est situé dans les anciens abattoirs de la ville. Essentiellement, la géographie et l'histoire des trois canaux de D'Igouin, les deux premiers côtoyant la Loire, respectivement vers Rouen et Briard, le troisième vers Chalon-sur-Saône, par le canal du centre, jonction entre la Loire et la Saône. Avant de gagner l'observatoire et les salles d'exposition situées au premier étage, un film sur l'histoire de la cité. En dehors d'une tradition agricole bien établie, le déclin de l'industrie et le développement du tourisme, grâce à la construction du port de plaisance destiné à pallier la diminution du trafic des péniches de marchandises. Au centre de la salle de la marine, reconstitution d'une toux cabanée, ce petit bateau qui circulait autrefois sur la Loire pour le transport des personnes et pour la pêche. Les filets de pêche, les coffrets, les tonneaux, les bateaux à voile. La salle, donnant sur la Loire et sur le pont canal, que l'on peut tous deux découvrir au travers des oculis. Le rappel des caprices de la Loire. L'observatoire. Et la pêche à la ligne, pratiquée à digouins sur le canal, sur la Loire et sur les divières avoisinantes, la Bourbasse et son affluent Larou, rivalisant avec la Loire pour multiplier leurs mélandres alentours. Un petit questionnaire interactif, sauriez-vous reconnaître les poissons ? Avant de quitter le musée, quelques informations sur la fréquentation de ce dernier et sur la céramique encore présente à digouins. Les gens viennent d'un peu partout, il y a aussi bien des français que des étrangers. Digouins est une usine de céramique. Donc oui, il y a trois usines qui fabriquent de la céramique. Donc il y a les grèses et poteries, il y a l'EA qui fait tout ce qui s'intéresse à le demain et il y a la faïencerie de Digouins qui fait tout ce qui est vaisselle. Quelques pas sur le pont canal, à pied, pour se préparer à le traverser un peu plus tard dans un bateau cette fois, après avoir gagné le port de plaisance à quelques encablures du musée. La montée des anciens élèves et des anciennes élèves à bord du bateau pour y prendre le repas. Les convives sont installés, sauf un participant au voyage qui se fait attendre. Hum, voilà un instituteur qui a peut-être en son temps infligé quelque pinceum à un élève retardataire. Bon, pour cette fois on fera preuve d'indulgence, d'autant plus que le retard conduit le commandant à nous offrir un trajet un peu plus long que prévu pour tenir compte des heures de passage à l'écluse. Le bateau peut donc prendre le canal, pour ne pas dire prendre la mer. Quelques conseils de prudence. Je vais vous donner tout de suite les consignes de sécurité. Il est formellement interdit de sortir à l'avant du bateau. Il est interdit de sortir par les portes latérales, bien entendu. Commence alors un lent et régulier défilement des paysages. Un voyage paisible, contrastant avec l'agitation de la vie quotidienne. Un silence alentour que vient seulement troubler le ronronnement régulier du moteur au passage du bateau. D'abord la traverse des Ligouins jusqu'au quartier des Blatiers. Blatiers, Blatiers, en cherchant un peu, Internet est là pour ça, et en l'écrivant avec deux T ou un seul, c'est selon, on apprend que les Blatiers étaient des gradutiers qui vendaient du grain au détail. Bien logique de retrouver ce nom dans une région de culture céréalière, surtout lorsque la généalogie indique que le nom était présent dans le département de l'Allier, indiscutablement c'est la bonne coche. Voilà pour la petite histoire. L'histoire, c'est aussi celle des anciens élèves de l'école normale, avec des nouvelles des uns et des autres. Certains sont présents, d'autres n'ont pu venir. Voilà l'histoire de notre groupe, alors du coup nous nous retrouvons 18. Et merci à tous ceux qui sont venus. Et Yvette, elle est restée avec Suzette. Demi-tour de bateau et la vue du pont-levis sur la rigole de la roue. Merci. Merci. L'approche de Digouin au niveau de l'ancienne usine de poterie. Le pont de la rue des Pérues, encore un nom assez commun dans la région. Quant à l'origine de ce nom, on se perd en conjecture. C'est un appel à peine déguisé à toute personne qui détiendrait quelques connaissances à ce sujet. Un coup d'œil sur l'observatoire, visité un peu plus tôt, puis le franchissement du pont-canal avec ses 243 mètres de long, ses onze arches et une solidité qui lui a permis de résister aux assauts du fleuve, malgré les crues, particulièrement celle qui menaça l'ouvrage en 1846, huit ans seulement après la construction. Après le pont-canal, l'écluse numéro 1 et quelques rappels sur le fonctionnement de ce dispositif. En passant, il y a quelques controverses quant à son inventeur, car il existait des écluses bien avant Léonard de Vinci. Le principe en est très simple, puisqu'il repose sur le principe des vases communiquants. Le bateau approche du sas de l'écluse. Évidemment, pour économiser l'eau consommée lors de la montée ou de la descente des bateaux, on s'efforce d'alterner le trafic et c'est justement cela qui nous a valu la petite escapade jusqu'au blatier. Le bateau d'un plaisancier sortant de l'écluse est que le ville de Digouin va remplacer. L'ouverture du sas est, sur la rue du port, au-dessus du canal, débat d'eau, car le spectacle de l'écluse reste toujours fascinant, dans son imperturbable déroulement et sa lenteur majestueuse. Ainsi, les canaux, hormis les plus récents et disposant d'un gabarit suffisant, après avoir durant un siècle complété le réseau fluvial pour le transport des marchandises, ces canaux sont devenus principalement des lieux de tourisme. Concurrence, d'abord avec le rail, puis, depuis soixante ans, avec la route, qui s'est imposée par sa rapidité et sa souplesse. Certes, dans un premier temps, le moteur se glissa sournoisement sur les eaux, avec les bateaux à aubes, leur battement d'ailes, la fin de la voile et du halage des péniches le long des fleuves et des canaux, par les chevaux, les ânes et les hommes. A ce propos, ces hommes, on les appelait évidemment des halheurs, mais ils étaient désignés en certaines régions par un autre terme, devenus bien péjoratifs de nos jours. On parlait des maquignons. Eh oui, ces honnêtes travailleurs, qui diraient laborieusement les péniches, ne savaient pas que le terme de maquignon serait un jour utilisé pour désigner un petit marchand peu scrupuleux, suivant la définition donnée aujourd'hui par les dictionnaires. Une fois sur le canal Rouen-Digouin, deux écluses à passer, l'écluses Breton et l'écluses Beunier, PK-55 et PK-54 pour les mariniers, puis le demi-tour pour regagner le port de Digouin. Sous-titrage ST' 501 La commande à distance pour la meneur de l'écluse. Ah, le modernisme ! On se demande même, à l'aube des voitures sans pilote circulant sur le périphérique parisien, si on ne verra pas bientôt ici quelques lasers permettant de s'affranchir parfois de la barre et d'aider le pilote lors des passages les plus étroits. Un canal, même s'il n'est pas situé à Venise, reste un milieu fragile, surtout en raison du passage des bateaux à moteur. C'est la grande vitesse à laquelle étaient propulsés ces bateaux. Ils laissaient derrière un sillage important et ce sillage en allant heurter la berge faisait effondrer celle-ci. Donc il a fallu prendre rapidement plusieurs mesures. La première mesure, ça a été de consolider les berges. Au départ, on employait des plaques de bois et qui sont remplacées maintenant par ces pâques planches et qu'on voit ici qu'ils sont des plaques de métal et donc qui roulent. Et puis, la mesure la plus importante, comme tous les bords de canaux ne sont pas consolidés, c'est la limitation de vitesse. Et avec les écluses qui nous retardent un peu, on compte une moyenne horaire de 5 km heure sur les canaux. La vitesse d'un bon marcheur. Et démonstration à la pluie avec ces marcheuses, disons bien 6 km heure au jugé. Un héron qui cherche sans doute à disputer le poisson au pêcheur, installé lui aussi sur la berge. L'entrée à Digouin par l'écluse numéro 1 avant le pont canal. Le canal, fragile aussi quant à la qualité de son eau, et le poisson n'y est plus présent comme autrefois. L'écrevisse a même disparu. Pollution, circulation des bateaux, réchauffement, peut-être un peu tout, mais probablement pas notre héron ni notre pêcheur. Une fois la Loire franchie, passage sous les trois ponts et la passerelle. L'arrivée au pont n'est pas loin. Et avant de débarquer, un petit cadeau attend les participants. En effet, l'une des anciennes élèves de l'école normale de Macon, Monique, céramiste à 16 heures, a vécu à Digouin et reste imprégnée de ces années passées familialement dans la poterie et la faïence. Choisissez, toutes ces pièces sont uniques comme souvenirs de cette journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà, les anciens élèves se séparent, la visite est terminée. Pas tout à fait pour la potière, qui est allée faire quelques pas, le long du canal, à pied cette fois, près de cette poterie, maintenant silencieuse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501